Musique Yo tout le monde c'est Arceras et aujourd'hui on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo sur Battlefield Heroes Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo utile, une vidéo test de la nouvelle arme qui est sortie il y a très peu de temps Qui se nomme la National Warfighter pour National donc Warfighter National en français Et pour Royal c'est la Royal Warfighter Donc Warfighter Royal en français Donc c'est une arme disponible uniquement pour soldiers, une SMG Qui possède 36 balles dans le chargeur que vous voyez ici Double chargeur un petit peu à la Call of Call of Black Ops d'ailleurs il me semble Donc c'est une arme modérée qui tire very slow Elle coûte 6999 wounds pour l'infini Ce qui fait 7 euros Et elle n'a pas de prix pour un jour Donc on ne peut pas l'acheter pour un jour J'ai du vous l'acheter pour l'infini Pour vous la tester mais de toute façon ne vous inquiétez pas Je ne le regrette pas c'est vraiment un très bon achat Donc au fait désolé aussi je voulais m'excuser Auprès de mes 1400 abonnés je les remercie en passant Et je m'excuse vraiment pour le peu de vidéos que je sors en même temps Ça fait 3 semaines que je n'ai pas fait de vidéos Et je vais vous faire une nouvelle vidéo après ce test Pour vous expliquer justement les raisons pour lesquelles je ne vous fais plus trop de vidéos en ce moment Parce que c'est vrai que j'ai une vie assez chargée Enfin je vous expliquerai tout ça dans une prochaine vidéo Donc Là on est parti On va tester les dégâts de cette arme D'abord je vais vous dire quelques petites choses Là c'est la M16 Battle Rifle normale Merde je me trompe de Non 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 Ne lance pas de quoi ça Voilà Ça c'est la M16 Battle Rifle normale Et ça c'est la Warfighter Et vraiment c'est une arme très très stylisée Vraiment je la trouve très belle Bon ça change un petit peu des armes de la seconde guerre mondiale Que je ne vous ai pas testé d'ailleurs Parce que c'était des Ruskin des armes de base Mais ça change vraiment des armes de la seconde guerre mondiale Là c'est ultra moderne Elles sont sorties pour l'occasion de la sortie de Battle of Honor Warfighter Donc voilà vraiment très très stylisée Surtout dans la nuit avec mes yeux rouges Blah trop classe Donc Autre spécification de cette arme C'est qu'elle a du recul Et que contrairement à une AK-74 Battle Rifle Ou à une M16 203 Qui tire par rafale de 3 balles comme vous le voyez Celle-ci tire Enfin cette arme en gros Elle tire une balle par clic Donc on est obligé de cliquer une fois A chaque fois qu'on veut tirer une balle Donc à des temps de la je clic Hop ça tire une balle Voilà Et donc en gros on peut tirer à cette vitesse là Donc comme vous voyez on voit le recul Ne me tape pas s'il te plaît Donc on voit le recul Et comme vous voyez elle tire extrêmement vite Quand on gère le timing Et même quand on appuie comme un bourrin sur la souris Ca fait vraiment une vitesse beaucoup plus rapide que l'AK-74 ou le M16 normal Et je ne sais pas si c'est plus rapide que Je ne pense pas que ce soit plus rapide que le Battle Rifle Mais en tout cas elle fait extrêmement mal Et elle se vale Je pense qu'elle se vale Donc on va tester les dégâts tout de suite Ah oui au fait il y a une pomme de terre qui sort de cette arme Regardez Hop voilà Elle fait du plus 20 Quand elle direct hit elle fait du plus 20 Comme les autres armes à rafale Donc on va tester à courte portée C'est parti 9 7 9 7 7 10 7 8 8 7 Donc vous voyez ça fait des dégâts à peu près comme l'AK-74 de l'AK-74 normal Franchement ces niveaux de dégâts c'est à peu près les mêmes Donc on va se mettre à cette portée là Qui est médium portée à peu près Et normalement là elle devrait faire extrêmement mal Donc c'est parti 10 10 24 coups critiques 10 9 9 10 Donc ça fait un peu plus mal C'est quoi ce bordel ? T'as un problème garçon ? Donc là on va la tester en combat Il y a un noob qui nous a déjà une Mais arrêtez de me taper C'est fou ça Alors Donc on va se remettre à main de portée Hop 12 11 11 Donc vous voyez on sent qu'elle fait beaucoup plus de dégâts Donc là il y a un connard qui m'a tiré Je vais couper le Je vais couper la vidéo Donc on se retrouve On va tester l'arme à un peu plus longue portée Hop 8 8 7 6 On voit que les dégâts commencent à diminuer 6 6 On se retrouve à peu près Avec des dégâts même moindres Enfin inférieurs à ceux qu'on avait vu A très courte portée Là il y a beaucoup de monde sur le serveur Par contre il risque d'y avoir des kills Donc on va essayer de finir ce test assez rapidement 21 coups critiques Les coups critiques restent les mêmes à toutes les distances Ça il faut le savoir Donc ils vont de 20 à 24 à peu près Donc voilà Je pense que je vous ai tout dit sur cette arme Bah non en fait je vous ai tout dit Je vais vous montrer un petit peu la vitesse à laquelle ça tue A cette portée là Bon là il y a tonique évidemment Si tu commences à tonique ça va pas aller mon gars Donc on va faire sur Marvita aussi Hop Vous voyez ça va extrêmement vite à tuer les gens Vraiment il n'y a pas photo Cette arme est vraiment très 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 puissante Elle coûte cher mais elle est très 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 puissante Puis on va le tuer tiens Voilà vous voyez c'est vraiment un truc de malade cette arme Elle est vraiment très très forte Par contre il y a beaucoup de noobs Donc je suis désolé je bâche un peu Mais au moins ça me donne l'occasion de vous montrer l'arme Et ce qu'elle est capable de faire Donc vraiment c'est une arme que je vous conseille Même si elle est un peu trop puissante à mon goût Elle mériterait peut-être un petit nerf je sais pas Au niveau de la... Enfin quelque part quoi Histoire de la remettre un petit peu au niveau des autres armes Mais c'est vraiment une arme très puissante Qui coûte cher certes Mais c'est vraiment une arme puissante Donc voilà J'espère que ce test vous aura plu J'espère que je vous aurais donné envie ou non D'acheter cette arme Et je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo On va essayer de trouver un individu à kill Lui par exemple Oh il m'a fait très mal Voilà j'ai pas eu le temps de... J'ai pas eu le temps de me huiler Donc Bah écoutez voilà J'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas à mettre un petit like Un petit commentaire Et à vous abonner si mon travail vous plaît Vraiment encore une fois désolé Pour le peu de vidéos Que je fais en ce moment Voilà On se retrouve à bientôt On se retrouvera pour une vidéo Dans laquelle je vais vous expliquer un petit peu Pourquoi je ne vous fais plus trop de vidéos Et n'hésitez pas On a ma page Facebook aussi Parce que je poste des sondages et tout Ça m'aide vraiment quand vous y répondez On va se faire Marvita Qui s'est mis un shield Lui on va se le faire aussi Tiens Je ne sais pas qui c'est qui me tue d'autre Qui me tue encore Bah lui Ce gros connard de McQueen Qui me tue à chaque fois par derrière Parce qu'il est nul Vous savez quoi On ne va pas se quitter Tant qu'on ne l'aura pas tué Je sais c'est chiant Je sais je suis très chiant Mais je m'en fous Je vais le tuer Vraiment en plus Vraiment c'est une arme très stylée En Royal elle est bleue et tout Vraiment elle claque Elle claque le feu niveau design Bon les armes de la seconde guerre mondiale aussi Elles claquent le feu niveau design Mais bon Là c'est vraiment comme j'aime Allez viens Et bah McQueen Qu'est-ce qui t'arrive ? Ha ha Bon voilà On a une McQueen Et je remercie Toutes les personnes Qui étaient présentes A ce test Et je leur fais une petite dédicace Voilà Hop Je vais vous montrer les noms Donc voilà Allez je vous dis à bientôt Cette fois-ci je vous quitte vraiment Je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo Allez bye tout le monde Prenez soin de vous Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz